Dans le cadre du retour du Racing Club de Lens en Ligue des Champions, la ville de Lens va proposer aux supporters Senghor de suivre sur grand écran les matchs joués à l'extérieur. Trois rencontres seront diffusées sur un écran installé en bas de la rue Lanois. Avec ce dispositif, la municipalité souhaite réunir un maximum de public afin de partager l'émotion de cette Ligue des Champions historique. Avec la montée, on n'avait pas pu faire grand chose avec la période du Covid. On sait que derrière, la population n'a pas forcément accès à tous les abonnements nécessaires pour pouvoir suivre les matchs de championnat. On a la chance d'être à guichet fermé, mais c'est déjà un abonnement pour les matchs de championnat. Là, c'était des abonnements peut-être différents, complémentaires. Tout le monde n'a pas forcément cette possibilité-là. On va accompagner le Racing, on va montrer aussi la solidarité du territoire. On va permettre à la population d'aller voir un match dans de bonnes conditions et surtout avec un élan populaire comme on peut le voir dans le stade, mais là avec cet écran géant en centre-ville. On est sur les matchs extérieurs parce qu'il y a aussi les modalités d'accueil, de retransmission. Mais en même temps, de sécurisation de ces sites-là. On peut vraiment souligner l'engagement qui a été de l'État à nos côtés parce que dans un temps assez limité, à temps record, on a pu bénéficier de l'ensemble des agréments et des accords pour pouvoir organiser ce type d'événement dès mercredi 20. Donc ça veut dire que dans moins d'une semaine, on est prêt. Des animations compléteront l'événement avec un village des champions installé sur le parvis de l'hôtel de ville avec du baby-foot humain, des concours de jonglage de tir au but, ainsi qu'une ambiance DJ. Alors on va diffuser le match en fin d'après-midi, comme le match à 21h sur l'écran géant rue Lannoy, avec un écran de plus de 80 mètres carrés. Et puis on a un village des champions qui animera la fin d'après-midi vers 16h-17h en centre-ville. Le quart podium du département qui nous accompagne aussi là-dessus pour faire des animations. Les restrictions de circulation sont attendues les jours de ces retransmissions de match. De 14h à minuit, la circulation sera interdite rue René-Lannoy et ses rues adjacentes. Le stationnement, lui, sera interdit dès 12h. L'ouverture de la zone de retransmission, dont la jauge est limitée à 10 000 personnes, est fixée à 19h. Et pour plus de renseignements sur l'accès à cette zone de ces trois soirées, On est sur la fête du football, mais en même temps, on va défendre nos couleurs sur la plus belle des compétitions européennes.